Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a tenu une réunion de travail avec les ambassadeurs accrédités au Gabon, mais également les membres d'organisations internationales représentées au Gabon. Les détails avec Yannick Menga et Gérard Mindou. Présidé par le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, M. Abou Moussa, cette séance de travail réunissant les ambassadeurs et les membres des organisations internationales accréditées au Gabon avait pour but d'informer les membres du corps diplomatique de l'évolution des activités de l'UNOCA. C'est un rendez-vous de tous les trois mois que je tiens avec les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique ici au Gabon, d'autant plus qu'une bonne partie de ses représentants diplomatiques couvrent aussi en dehors, non seulement au Gabon, ils sont intéressés, vous avez vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde et tout le monde est intéressé particulièrement sur la situation de la RCA. Après tout, ce sont eux qui financent nos opérations, ils doivent être informés et même ceux qui ne financent pas, qui font partie de la communauté, doivent également être informés. Les échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région, principalement les derniers développements en République centrafricaine. Point éclairé par le général Garcia, Guy Pierre, secrétaire général adjoint de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le Camerounais prépare à projeter des troupes additionnelles et ceci va commencer le 5. Ils sont prêts, le stage de préparation de ces troupes est terminé et nous avons donné l'ordre ce matin pour qu'ils projettent des troupes. C'est au nombre de 350 que viendront les Camerounais en additionnel. Le Tchad a déjà projeté ces troupes, a déjà atteint le taux qu'il faut, 850, et ils sont en train de faire la relève des vieilles troupes. Quant aux troupes bourrondaises, j'ai eu la mission du secrétaire général de recevoir l'équipe des précurseurs qui sont venus pour voir les conditions d'intégration de cette unité. Nous avons été, avec cette équipe de précurseurs, voir la caserne que l'Association est en train de préparer comme base de transit. Également abordés, les efforts des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Le ton étant donné, les points précisés, rendez-vous dans trois mois pour d'autres assises concernant la consolidation de la paix et la prévention des conflits en Afrique centrale.